Musique Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Stan El-Yang. Et lorsque je dis à mes amis que je vais à un festival de langues, ils me disent « c'est quoi un festival de langues ? » Et une des questions forcément qui nous vient, c'est toujours « combien de langues est-ce que vous parlez ? » Alors, je vais y arriver et je vais aborder ce thème de « qu'est-ce que c'est parler une langue du point de vue de registre linguistique ? » Mais avant ça, je voudrais faire une sorte de préface et pour dire que je vais faire la présentation, pour moi, ça va être une expérience. Ça va être un peu d'experiment parce que je veux faire ça en trois langues. Je veux faire ça en français, c'est la langue qui a été annoncé. Et aussi, je voudrais faire ça en espagnol. Pourquoi ? Alors, nous sommes polyglots. C'est une langue première. Donc, au moins deux. Et pourquoi pas une troisième. Alors, évidemment, ce que je vais faire, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre. Alors, je vais changer progressivement tout l'anglais et aussi l'espagnol. Et pour toute façon, si vous ne comprenez pas ce que je dis, por favor, levantez la main et me demandez, et je vais arrêter et je vais traduire. Ok, so, the slides, of course, will be in French. Well, there may be a bit of English from here to here and some Spanish. And I'll just try to figure my way around all of this. So, perhaps we'll end up with a term that I've coined, el franco-spanglish. So, vamos a ver. And for that, I like this sort of saying, un refrain. Mi refrain favorito, soy aprendiz de todo y oficial de nada. Et jack of all trades and master of none. Entonces, arranquemos. Alors, el punto de partida, el punto de départ, una cuestión que todo el mundo conoce très bien ici. Ah, vous parlez plusieurs langues. Vous parlez combien de langues? How many languages do you speak? Y cuando se idioma habla usted? Et quand vous vous êtes inscrit dans Langfess, vous vous rappelez, il y a une section. How many languages? Which languages do you speak? Check, 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 check. Et pour moi, c'est toujours embêtant de répondre à cette question, n'est-ce pas? Combien de langues? Et alors, je dis toujours, ben, dans les réponses typiques, ben, ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend généralement de la personne avec qui on parle. Parce que si c'est quelqu'un de la langue, oh, bien, moi, je parle le russe, mais si c'est avec un russe, ben... Alors, donc... Si c'est avec des amis, oh, ben, je parle quatre langues, six langues, cinq langues, etc. Alors, donc, je parle couramment, quatre ou cinq langues. Je me débrouille, hein? I can get by the others. Or my strong languages are, my weak languages. Et bueno, hablo dos, tres, cuatro, mais c'est... Tengo... Yo sé algo de... Et me las arreglo. Etc. Donc, une deuxième question, beaucoup moins fréquente, mais évidemment, mais qui est intéressante pour nous, and this is for us, amongst ourselves, because we're all prodiglots, and that next question is, à quel point parlez-vous? How well do you speak these languages? And que t'aimes bien hablo? Esos idiomas. Et quelque chose qui nous arrive tous, say something. Say something in Russian. Say something in Wolof. You know? How do you say this? Oh, yo, 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 no. No lo sé. Bueno. Alors, donc, il faut faire une espèce d'évaluation de sa performance. And we can do a self-évaluation where we sort of, basically, where it's a beginner, and an intermediate, and an advanced, and we can combine these. Masson, benno, soy principiante, ici, tengo este nivel, etc., etc. Alors, il y a, par ailleurs, des systèmes d'évaluation très élaborés, évidemment, pour l'anglais. So we know that there's a whole industry of testing in English, and we have some of the various testing systems, and of course, they are used primarily for admission to universities, and in some cases, work, and more and more for purposes of immigration. And, for example, in Canada, en France, y, no sé, en España, mais imagino que sí, sí, también, y hay exámenes. And, well, pour ce qui est de l'Union Européenne, the, all of Europe, uses this system called the CEFR, où est-ce que le marco europeu commun de referencia, c. And in this marco europeu, they use a system of six levels, A1, A2, B1, B2, C1, C2. I've added the A0 for the complete beginner, knowing nothing. Mais le A0 ne fait pas partie du cadre européen qui commence avec le AE. Évidemment, je n'entre pas dans les détails. Alors, vous avez des examens typiques, le DLE, ça, c'est pour l'espagnol, DLF pour la France, le TEF, le TEFAC, sont beaucoup utilisés au Québec. Donc, quand vous parlez de vos langues, vous pouvez dire, ben, moi, je me débrouille, je suis avancé, etc., etc., ou vous pouvez dire, j'ai réussi à prouver le DLE, B2, le TEFAC, je ne sais quel système à utiliser le TEFAC, mais je n'ai pas un niveau, le TEFAC, etc., etc. So, you can say you know, you have a certified level of knowledge of the language, or, of course, you can say, well, whatever you want to say, you know, for the language, and, of course, hay muchos idiomas para las cuales no hay sistema de examines. bueno. So, donc, la grande question que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, du point de vue du registre linguistique, c'est, que veut dire parler une langue ? Quand je parle le russe, pas devant les russes, mais quand je parle l'allemand, bien, pas devant les allemands, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, alors, vous savez, c'est un ensemble d'habileté productive, réceptive, interactive, un conjunto de déstress, ça c'est productif, etc. Productive, receptive, interactive skills. We all know that. OK, that's what the books say. Bon, plus précisément, on parle souvent des quatre compétences, the four skills, speaking, writing, listening, reading. et l'équivalent en français, c'est la production orale, production écrite, etc., etc. Bien, moi je dis que c'est un mythe. Il y a une cinquième compétence. Si vous allez, si vous fouillez dans le marco européo commun, ou le CFR, you realize that there's a lot more to this. And they use, I don't know if they use explicitly the term of a fifth skill, but that fifth area of interest is the interactivity, how you can interact with speakers, preferably, of course, los nativos de los idiomas. Cómo se hacen, cómo se puede interactuar con esas personas. And that is something that I'm going to go into much detail. Alors, when we speak, when everybody speaks, you know, ¿qué es con revel? ¿Qué se pone de manifiesto cuando uno habla? ¿Qué se pone de manifiesto? hay la edad, el sexo, el nivel de educación, su origen social, hasta cierto punto, clase, no sé, su profesión, su oficial, su origen géographique, o quizás, el país en el que usted aprendió la lengua. Por ejemplo, si usted estudia l'espagnol en Argentine, bien, probablemente, usted tiene un accent argentino. Usted tiene un vocabulario argentino. Usted utiliza des cosas como vos, vos sabés, me llamo, me llamo, Stanley, bueno. Alors, ça, c'est l'espagnol du sud, de Rio Platense, creo que se llama. Bueno. Et il y a deux choses particulièrement importantes, c'est le contexte social et le style. Alors, le contexte social, je suis en train de faire une conférence, una ponencia, je peux donner des cours ou je peux, après tout ça, aller prendre une bière avec l'autre ou notre ami ici, etc., etc. Et mon langage va changer. Donc, alors, qu'est-ce que c'est le registre ? C'est un usage variable selon le style et le contexte. Et j'utilise ce graphique où je distingue entre le parler, l'oral, el escrito, el formal, lo formal, lo informal, parler, écrire, formel, informel. Bien sûr, il y a d'autres dimensions, la dimension géographique, la dimension de l'âge, etc., etc., mais je vais me concentrer, je vais me centrer en los dos ejes con la diferencia, lo formal, lo informal, etc. Et ici, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a quatre quadrants. ces quadrants qui définissent les major features de notre speech, particulièrement le speech et le writing, que nous appelons le registre. Alors, très rapidement, la langue parlée. Si je reviens, bon, la langue parlée, donc, ce serait ces deux quadrants en haut. Bon, quelles sont les grandes caractéristiques? Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais quelque chose qui est très important, c'est the speaking is ephemeral. You know, we hear it and it goes by. Unless we record it, we don't hear it again. So, there are all sorts of things happening when people speak. There are accents, intonation, articulation, rhythm, and of course, when we say we understand a language, basically, we're able to parse it and, you know, faire l'analyse de la chaîne parlée and we see we can break it down and we can put it together and then we arrive at some understanding of the meaning. So, spoken language is usually, but je dis ici, plus ou moins spontané peut réviser. We speak. We usually don't have time to think about it or to plan exactly what we're going to say, although, for example, in my case right now, I have planned and I've sort of rehearsed, I've gone through this, you know, a few times, but much of our speech is basically spontaneous and not revised, not edited. Now, je vais utiliser beaucoup le terme plus ou moins, more or less, mas ou menos. Pourquoi? Parce que it's basically a continuum. In some cases, in some forms of speaking, we actually do have a chance to edit what we're going to say because it's a speech, a formal speech. So I've written it all out, I've practiced it four or five times in front of a mirror or in front of somebody. So when I speak, it's not as spontaneous as just, you know, shooting the breeze with, what is your name again? I'm sorry. Paul. With Paul, you know, catching up and so forth. So, peu partout, mas ou menos. Donc, un débit plus ou moins rapide. The speaking rate. OK? La velocidad a la hora de hablar. Tambien aspectos culturales, affectivos, sentimentales. So, you know, depending on the relationship and so forth, I will, how would I say, demonstrate or manifest in my speech certain elements and of course, there may be cultural elements I'm referring to foods I'm referring to things of Mexico, Guatemala and so on and so forth. Une grammaire plus ou moins simple parce qu'il y a tout parce qu'on est en train de parler et généralement, on utilise une grammaire pas trop compliquée et encore là, selon le contexte, un vocabulaire plus ou moins simple. Le discours peut être plus ou moins interactif avec Paul. Where have you been? et alors que peut-être avec le policier ça va être autre chose, etc. Et bien sûr, il y a l'importance du langage non-verbal pour soutenir ce que je suis en train de faire. et j'ai vu quelque chose à la télévision mexicaine l'autre jour, c'est à la fin d'une entrevue et l'animateur va dire à l'autre personne « benga consucco » Alors, ce genre de choses, bien sûr, ça fait partie de la langue parlée. Alors, si on regarde maintenant la langue écrite, bon, phénomène visuel, plus durable, n'est-ce pas, c'est écrit, ça va rester. J'ai écrit un livre, ça va rester, ça fait dix ans que ça existe et c'est là, voilà, durable. Donc, l'orthographe grammaticale, la façon d'écrire, the spelling, all of that is extremely important. And of course, we will refer, when we're writing, and when we're reading, we will refer to an explicit system of norms we call rules and so forth, the standard English, standard French, et cetera, et cetera. And it's usually not spontaneous, it can be revised and edited, and of course, we all use des outils de correction, n'est-ce pas, quand on écrit aujourd'hui, il y a pip, pip, et cetera, et ça nous corrige. Et évidemment, on peut utiliser aussi des outils comme Google Translate, et cetera, et bon, des outils de référence et d'aide à la rédaction. Et dans beaucoup de cas, on a un délai pour réfléchir, n'est-ce pas, on écrit quelque chose puis on attend un jour, une semaine où on le révise, on révise, on révise, et cetera, et généralement, ce n'est pas interactif. Bon, quand on parle de registre, il y a des marqueurs. Alors, tout d'abord, le mot registre, ce n'est pas mon invention, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et je ne veux pas dire tous les dictionnaires, mais beaucoup de dictionnaires utilisent des marqueurs de registre. pour dire quoi ? Pour dire, telle chose ne s'utilise pas, telle chose est plutôt obscène ou vulgaire, ou quelque chose est un peu vieilli, it's out of date, ou quelque chose, j'aime beaucoup, par exemple, un dictionnaire on the web, vous pouvez rencontrer un dictionnaire qui s'appelle l'urban dictionary. Oui, ça, c'est la langue actuelle, non ? Si ? Bueno. Et entonces, en français, ça parle beaucoup des niveaux de langue, une hiérarchie, donc, levels of languages, les niveaux de langue. Et vous avez des formes que vous allez trouver, par exemple, dans un dictionnaire comme le petit Robert, un langage, vous avez des entre-parenthèses, souvent, argotiques, familier, populaire, littéraire, soutenue. Voilà, maintenant, on peut se demander ce que veut dire ce terme-là. En espanol, ces marques de registre, bueno, se ve vulgar, coloquial, coloquial se usa mucho, si ? Neutro. El espanol neutro, por exemple, es el espanol de los doblajes de las películas. Este es un espanol muy limpia y neutro, se dice. Bueno, y formal, o si usted también el término culto, un espanol culto, literario, no? y en inglés, you have slang, casual, informal, standard, literary, formal. Voilà, ça, c'est pour désigner le type d'usage. Mais il y a aussi, bien sûr, des genres spécialisés comme, it could be a business English, a legal English, a medical English ou English for academic purposes, EAP. Se dan, se dan clases de EAP en la universidad, en Concordia, hasta que yo sepa, y me imagino que en todas partes se dan clases de este tipo. Bueno, so, let's look at some genre. Now, basically, what do we have here? We have on this, using the French terminology, of course. Donc, ici, le littéraire, du littéraire jusqu'à l'arcotique. Et bien sûr, on a le informel et on a le formel. Alors là, je m'occupe uniquement du parler. Donc, je suis là-haut. Et je suis très mal à l'aise devant cette idée de proposer des genres figés. Par exemple, si je regarde la conférence, la conférence va utiliser une sorte de langage quelque part dans le soutenu et dans le littéraire. Mais ce n'est pas toutes les conférences. n'est pas toutes les conférences, n'est pas toutes les conférences, n'est pas tous les conférences utilisent une langue de la littéraire de la littéraire. Donc, vous pouvez avoir conférences qui sont sort de autour ici. mais le meollo de la question est que en chaque gênero de parler, il y a une manière de parler. en la conférence, en la conférence, n'en le sait, some people could have a conference using, I don't know, a conference of rappers. So, they'll probably rap. OK. Anyway, par exemple, ici, si vous regardez, si vous écoutez, regardez, écoutez, les animateurs, les facilitateurs, ici, on les appelle aussi des, en France, on les appelle parfois des speakers ou des animateurs, radio-télévisions. There's a kind of a media. There's a media language. Media. If you listen to CNN, they all speak sort of a certain way. You know, there's media English. La même chose, donc, par exemple, les locuteurs de Radio-Canada parlent tous de la même façon. Maintenant, qu'est-ce qui arrive souvent dans les reportages ? Eh bien, le journaliste ou la journaliste parle un français radio-canadien et interview avec la personne. Puis on écoute, on comprend très bien la journaliste, mais la personne, on ne comprend pas ce que la personne dit. Surtout ici, par exemple, où il peut y avoir un accent québécois très fort. Alors, la journaliste, vous la comprenez parfaitement, mais vous ne comprenez pas ce que dit la personne interviewée. Et ça, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que la journaliste est ici, alors que notre person in the street est quelque part par ici. Donc, une entrevue d'embauche, ce qu'on appelle parfois un entretien d'embauche, you go to a job interview, so you're probably somewhere around here, that is to say, your language, of course, it's spoken, but you're tending down towards the standard, and you're closer to the written language. Now, une conversation téléphonique depends with whom, con qui est-ce hablando au téléphone ? Is it your wife, girlfriend, spouse, partner, whatever, or it may be the, here in Canada, it would be the Canada Revenue Agency, you don't want to speak to them, you know, and so you may be over there, and of course, en por último, tenemos la conversación entre amigos. Again, it can vary a bit, but the idea is that it's higher up on the chain of the spoken, and it's closer to the slang and the popular versions and informal. Okay, so how are we doing for time? Okay, fine. Now, if you look at the written, well then, of course, it's the same, but again, it's complicated because if I say something like the, we have clavodage, which is of, of course, what we call a chat here, and I realized, I've forgotten something, semi-olvidot, texts, completely forgot to put in, you know, texts and MSS and Messenger and WhatsApp, and it's probably somewhere around here, you know, with the emojis and all of that stuff, so around here, but anyway, if you look at advertising, la publicité, bueno, est-ce que depende, non, del producto, del medio, like it could be something along here or maybe up there, and then we have the written media, les médias écrits, et encore là, ça varie, mais plus du côté standard, now, scientific article, blah, 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 something around here, certainly written, and of course, anything like los documentos oficiales, very, very, very standard, and of course, written, and then if you have something like poetry, but then again, you could have poetry, you know, if you have a rap, probably over here, you know, anyway, lo importante en todo eso es que de acuerdo con el texto, de acuerdo con el estilo, uno va a elegir el lenguaje adecuado, eso es, para mí es algo cierto. Now, I'm particularly interested in this area, okay, why? Because it's the most difficult, it's the most difficult to learn. This stuff, eso se ve in the grammar books, in the dictionaries, we'll see all of this, but this is the kind of stuff where it's difficult to learn because often it's not taught explicitly et c'est ici where there's this all this interactivity, this back and forth, you really have to be quick. Alors, c'est pour cela que dans la diapositive suivante, je parle de la langue interactive informelle. Et, juste pour dire qu'il y a quelques semaines, moi, ici à Montréal, je donne des ateliers, des workshops, surtout de français et d'anglais, and a few weeks ago, two weeks ago, I gave a workshop in French on developing fluidity, not fluency, a word I despise, fluency, because I think when we use the word fluency, it should mean fluid speech and not I speak Russian fluently. Wow, what does that mean? Anyway, ça, c'est un autre débat. Alors, dans cet atelier, on a vu comment, quelles sont les techniques, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler le français ou hablar français de confluidez, con soltura, speaking fluently on the back and forth. Bon alors, quelques caractéristiques. Phrases grammaticalement simples, courtes, souvent non terminées. So we don't finish. Why? Because Paul has picked up on what I'm going to say and he will finish my sentence in many cases. Donc, orationes in acabadas because the other person is going to finish them. And of course, we have, speaking of French, you know, the tu, the tu, généralisé, éléments grammaticals non standards, ce qu'on appelle parfois des erreurs. j'aime pas beaucoup les termes erreurs, but it's a lot of non standard things in the mix. Les temps verbaux très simples, passé composé, imparfait, présent, vocabulaire limité, répétitif, présence de termes populaires, argotiques, régionalisme. Pour exemple, une expression québécoise qu'on utilise beaucoup ici, mon chien est mort. My dog is dead. Well, what does that mean? Pour ceux qui ne connaissent pas le québécois, mon chien est mort, veut dire, I've run out of luck, or just, you know, nothing is happening. You know, I met somebody on Tinder, we went out for something, and, you know, date, and then, mon chien est mort. The dog is dead. So, anyway. So, alors, puis on a plein, 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 plein comme ça, et, par exemple, on va utiliser souvent, par exemple, sayings, refranes, pour exemple. En México, il y a un refran qui a mí me gusta muchísimo, et qui est, entre menos bourros, mas olotes. So, that means, well, the fewer donkeys we are, the more corn, the corn cubs there is for, for the doggies. So, meaning that, you know, if people go away because they don't like our company, that's okay too, there's more for us. Okay? Entre menos bourros, mas olotes. So, des références communes et sous-entendues. We were in the same university class together. So, do you remember the Professor Smith? Oh, yeah, 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 yeah. Donc, donc des références communes, des sous-entendues, beaucoup d'interruptions. Continuously interrupting each other, poser des questions. Oh, you did that. blablabla. And then, marqueurs de conversation, connecteurs, fillers. en espagnol, c'est mucho muletillas, muletillas, crutches. And so, these are things that you just, they're fillers. They're part of the conversation, just to keep the conversation going. And I have a bunch of them, like the ben, oui, non, alors, d'accord, bref, donc, and so forth. And c'est vraiment très intéressant. When we use, I use recordings in all my workshops and you listen to people say, donc, enfin, bref, j'ai fait telle, 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 telle chose. Donc, and the donk is just thrown in there as a filler sort of to, well, I'm waiting to figure out what next to say so that I, so there's no dead air, you know, you don't, you don't want dead air. So you throw in something. And I say to my students, when you have nothing, you have no clue, vous ne savez pas quoi dire, dites donc, or dites ensuite. Oui, donc. And they say, ah, oui, 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 parle bien, parle bien, oui, oui. And then we have certain things that come back, come around a lot like the on. And we know on is that pronoun in French that can replace all the other pronouns. It can replace the je, it can replace the tu, the il, elle, the nous, and it's used a lot for nous, we can use vous and il. So, when you, you know, you don't know how to conjugate something, oh, oh. And then ça, meaning that, that thing, ça, et ça, c'est, il y a. Okay, and this il y a, all of these are very important. And you have the débit, la velocidad, the habla, lots of elisions where you combine things, and then réduction phonétique, so forth, and generally speaking, it's a less articulated as a language. So, that's in the interactive informal, and I have a little, very simple example where in, for example, in the more literary sort of French, you would say something like, je ne sais point ce que vous voulez dire. You'll read it, you'll read it in Molière, and some people will use it, you know, for a special effect. then, of course, the so-called standard is je ne sais pas, and you see, of course, I've put the je ne sais point closer down because it's closer to the spoken, to the written language, and then we're going up to je ne sais pas, and then we have, you know, somewhere around here, we start to hear people dropping the ne, je ne sais pas, and we know that in contemporary, donc, le français, contemporane, non sait où ça mucho elle ne est, donc, je ne sais pas, and of course, at this corner, we have je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas, je ne sais pas, and so, a person can go from one to the other, depending on the context. So, à quoi sert la notion de registre? So, why are we talking, why I'm talking on about this? Bien, parce que ça permet d'analyser ses forces et ses faiblesses. Where am I in all of this? You know, in this poutine with this mixture, okay? And, of course, the thing that I hear the most in all of my classes and workshops is, je comprends tout. That's what they say. Okay. Ah, mais je ne peux pas parler. And the interesting thing is I have students who say, je ne veux pas faire de grammaire. Non, 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 je veux parler. Okay, bien, bon, dites quelque chose. Oui. Ah, 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 we have to study some grammar, we have to study some vocabulary. mais tout est dans la manière de le faire. Donc, et la grande faiblesse que moi je vois, c'est bien sûr la langue parlée interactive. Pas forcément argotique, slang, but generally, this, the interactive language, you know, speaking with native speakers. et à partir de là, d'ahui, ouais, c'est peut-être des arts royales, ils plaignent. What are we going to do? What do I have to work on in my language or languages? So we're going to come back, oh là, to these two big questions. You speak how many languages? Ah, one of these languages you speak. And what also you speak these languages? Eh, in my case, this is what I, this is me, okay, for the languages that I'm comfortable in. You know, people say, Sally, how many languages do you speak? Well, it depends. Four, maybe five, maybe six, maybe seven, you know, it depends. But, English, no problem. And, of course, the idea of all of this is that if I look at my English and French, qui sont presque identiques, c'est parce que dans chaque, dans un cadre quadrante, bueno, tengo casi el mismo nivel. Es decir, por ejemplo, escribir, escribir en inglés. no hay problema porque ya he escribido, he escrito varias cosas. En francés también escribí varios libros. Bueno, en castellano, al contrario, bueno, sí, tengo un nivel en el hablado informal, aquí, sí, y bueno, lo formal, más o menos, al hablar, al escrito, muy bien, pero aquí el escrito como informal, no estoy como a gusto. So, stuff to work on. And my Wolof, well, for my spoken and formal Wolof, zero. No, for my written, written, I'm sorry, my written and formal Wolof, I've never written a word in Wolof in my life. Okay, I've read some, but I've never written a word. As for, well, informal written Wolof, as in, well, let's even forget about it. Okay, now for speaking, okay, ah, well, not bad, and you see that I'm, I'm closer down here, meaning that I don't, I don't have the full range as I would like to, but, hmm, I can get by seriously in Wolof. Okay, I could probably do this, this in Wolof. And, of course, we're here for the more formal variety of the language of Wolof, where really, I'm, you know, at a lower A2 and so forth. And, es todo. Yeah, so, thank you. So, questions? Qualquier, oh, andale. Maybe it's because I didn't read the question for the interview. Oh, okay. You didn't read the blurb? Ooh, you had the wrong conference? Yeah? Okay, maybe it's because I didn't read all the information that I should have, but, what is your profession? Based on what you did, and I'm thinking you're a language teacher, you're a language advisor. Could you tell us more about you and how you use your languages? I don't know if I want to put this on YouTube, you know? Okay. Bon, alors, bon, j'ai fait plusieurs choses. Si vous allez sur YouTube, vous allez me voir en train de danser et vous allez voir un article que j'ai écrit il y a plusieurs années de linguistique. sans entrer dans les détails, je dirais, pour ce qui est de ces dernières années, j'ai fait plusieurs choses et, nice of you to talk, to mention it, j'ai fait ce calendrier. It's my language learning calendar that I've published about nine years ago. Et, qu'est-ce que c'est? C'est une partie une herramiente pour l'apprentissage en ce cas de français. And it's a perpetual calendar. There are no dates and no days on it. So, and it was published hace 10 ans, pero qu'est-ce que c'est de actualité? It's perfectly, since it's grammar, it's perfectly all right today. And, again, I won't get into the whole marketing speech, but the whole idea is that there's a theme the verb être, there's a conjugation, and there are 35 examples that use être. And, parce que vous avez assisté à la présentation, there's a structure in these examples here. And what is that structure? It's the graphic that we saw where here, it's exactly that. There's a logic that goes from the informal spoken, and it goes line by line, line by line, down to what? The very formal, the very formal, exactly, on every page. Again, I won't go into all the details. first of the month, you're saying, je ne sais point. Well, not exactly, not exactly, but close, but close, but close. And there's, there's some fun things, I'll just show you, like, my favorite page is this page, because that it's that it's are identical, that are the same way, or almost the same way, but who are tantôt un tant que masculin tantôt une féminin alors ici qu'est-ce que c'est un livre un livre et une livre une livre de beurre un livre, une livre alors ici il y en a plein comme ça et voilà puis il y a un autre il faut que qui est le thème le plus difficile c'est le subjonctif et chose importante tous les exemples sont traduits en anglais et en espagnol so just to show off dimanche donc excuse-moi and we're in the upper upper left hand corner so which is the informal spoken donc je dis excuse-moi il faut que j'aille au petit coin je reviens pardon où sont les toilettes et le petit coin as you probably know is the informal way of speaking of the toilet and so if you go to the back and number 12 zero on what do you hear excuse me I have to go to the bathroom I'll be right back excuse me where is the bathroom and perdone-me tengo que ir al bagno well way in seguida disculpe-me donde está el bagno not bad so et ça existe pour le français et ça existe pour l'espagnol c'est ça et I have a bunch of them here and if somebody would like them I'll give them away I think I have about five each if you want some more tomorrow I can bring et l'autre chose que je fais c'est que je donne des cours je fais beaucoup de cours par Skype beaucoup de coaching j'ai une dame qui a commencé hier et là un examen lundi un examen oral de français lundi on s'est vu hier on se voit ce soir on se voit demain soir et on se voit dimanche la pauvre femme pauvre cinq heures avec moi et son examen le français le français le français et l'anglais et voilà et des cours etc et je pense est-ce que c'est terminé c'est terminé mais voilà alors merci beaucoup donc le français et l'anglais le français et l'anglais le français et l'anglais le français et l'anglais